Bon, j'ai continué ma vidéo du peuple noir, de l'homme africain, le triste réalité, le vraiment triste réalité, depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, des choses que j'ai constatées, comment les africains ne savent pas ce qui veut dire se battre pour une bonne gouvernance, comment les africains ne savent pas, la majorité des africains ne savent pas ce qui veut dire avoir une bonne gouvernance, avoir un pays propre, avoir de l'eau portable, avoir l'électricité, avoir les écoles, pourquoi les africains, c'est important que les africains se sensibilisent, d'avoir les consciences éveillées, pourquoi c'est très, très, très important, pour nous les africains, c'est plus important que les blancs. Les blancs, 90% des blancs ne sont pas éveillés. 90% des blancs ne sont pas éveillés, plus que les africains. 50 ou bien 40% des africains sont très, très, très éveillés. Ils connaissent tout ce qui se passe au monde, ils connaissent les histoires, ils connaissent tout. Les blancs s'en foutent de toutes ces choses. Il y a peut-être, on peut dire, bon, 30% des européens, c'est eux qui travaillent tout. Les autres vivent également. Ils travaillent. Les autres vivent également. Ils font tout pour les autres parce qu'ils ont, parce qu'ils ont l'amour. Les autres sont là, ils soutiennent seulement. Ils soutiennent les races. Ils protègent les races. Mais ils ne se battent pas trop parce qu'il y a un 30% qui se battent énormément et ils soutiennent seulement ces 30%. Mais depuis l'arrivée des réseaux sociaux, de Facebook et toutes ces choses, chaque fois que je regarde les vidéos des gens qui parlent vraiment des choses sensibles, qui dénoncent vraiment les choses, les faits des sociétés qu'il faut vraiment dénoncer pour que les choses puissent changer, chaque fois que je regarde la vidéo de ces gens, la chose qui m'intéresse ou bien les choses qui m'intéressent le plus, c'est toujours les commentaires. Parce que c'est à partir des commentaires que tu peux, c'est à partir des commentaires que tu peux constater s'il y a un changement ou pas. Ou bien si l'homme noir va continuer à être l'esclave sur cette terre. Si l'homme noir va continuer à souffrir de jour en jour sur cette terre. Si c'est que Dieu nous a donné la cadeau, si nous allons en profiter de ça un jour, si nos enfants vont en profiter de ça un jour, je regarde d'abord les commentaires pour voir si ça pourra se réaliser un jour. Et chaque fois que je regarde les commentaires, qu'est-ce que je constate, la tristesse de la tristesse, de ce que je constate, chaque fois que je regarde les commentaires, de ceux qui sont vraiment conscients de l'Afrique noire, chaque fois que je regarde les vidéos, je regarde les commentaires, je regarde les partages, je regarde les encouragements. C'est vraiment triste, c'est totalement triste, nous constatons que l'homme noir n'est pas encore prête. Pour enjoy ce monde comme le blanc, le fond, l'homme noir n'est pas encore prête. L'homme noir n'est même pas prête pour ses enfants d'en profiter de ce monde. La majorité de l'homme noir n'est pas prête. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que les femmes, les femmes africaines qui mettent les enfants au monde, ne prennent pas conscience. 90% ou 99% ne prennent pas conscience. Pourquoi c'est important de soutenir. Même si vous ne voulez pas, même si vous voulez rester anonyme, vous pouvez toujours rester anonyme. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour être un artististe. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour se sacrifier pour les autres. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour s'élever chaque jour comme ça et réfléchir à la souffrance des autres. Pendant que lui, il pouvait bien vivre. Pendant que lui, il est déjà né au pays, il s'est dit achéché. Il peut vivre sa petite vie. Ce n'est pas tout le monde. Il y a les gens qui sont nés, qui s'élèvent comme ça avec tout ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas vivre en paix tant que les autres sont en train de souffrir. Quand vous parlez de Jésus-Christ, vous pensez qu'il y a des façons d'être Jésus-Christ? Vous soutenez Jésus-Christ? Vous priez pour Jésus-Christ? Mais c'est vous qui partez sur la page des gens qui dénoncent la souffrance des autres. Vous partez les inciter. Vous partez les inciter. Vous partez signaler les pages. Vous partez hacker les pages. Vous partez tout faire sur les pages pour les détruire, pour qu'ils ne continuent pas à dénoncer, pour que les autres continuent à souffrir. Pour que vos enfants vont aussi souffrir. Mais en même temps que vous soutenez Jésus-Christ qui menait ce genre de combat-là, vous avez oublié qu'on avait crucifié Jésus-Christ. Pourquoi on avait crucifié Jésus-Christ? Ce sont des gens comme vous qui avez crucifié Jésus-Christ. C'est des gens comme vous qui avez crucifié Jésus-Christ. Et pourtant que vous priez sur le nom de Jésus-Christ. Vous criez Jésus-Christ chaque fois que vous avez des problèmes. Même quand vous dormez, vous rêvez, vous avez des mauvais rêves. Premier nom qui sort dans vous. C'est vous Jésus-Christ, Jésus-Christ. Vous allez me sauver, vous allez me sauver. Mais les gens qui mènent le combat de Jésus-Christ, c'est vous, c'est encore vous qui partez encore. Tout fait pour détruire ces gens-là. Vous pensez que mener un combat, ça veut dire mener ça comment? Vous pensez que mener un combat pour aider les autres, c'est pour marcher avec la Bible et crier matin et soir? Vous pensez que c'est la meilleure façon de le faire? Vous pensez que c'est la meilleure façon de le faire? Vous connaissez réellement le combat de Jésus-Christ? Vous connaissez ce qu'ils faisaient hier? Vous étiez là, les blancs ont écrit, vous avez lu ce qu'ils ont écrit. Est-ce que vous connaissez vraiment comment l'histoire était avant qu'ils ont transformé ça à ce que vous lisez là? Vous n'y connaissez pas. Mais s'ils l'ont collé, les tickets positifs hier, ça veut dire, ça veut dire que le combat de Jésus-Christ était à peu près comme le combat des gens qui ont les marques signés au vent. Il ne dit pas qu'ils sont les descendants de Jésus-Christ, il ne dit pas qu'ils sont les enfants de Jésus-Christ, mais il mène quand même un parti des choses positives que vous devez le soutenir. Par exemple, c'est que moi, ils sont en train de parler là maintenant. Normalement, vous devez le soutenir, vous devez le partager. Mais il y a les gens qui vont venir juste à cause de jalousie. sans série, ils viennent comme ça, ils te regardent. Oh, tu es là, tu n'es pas en train de pleurer. tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu as la caméra, tu fais ta vidéo, tu es là. Jalousie en même temps. Surtout les femmes africaines là. Jalousie en même temps. Tout ce qu'ils veulent, c'est incité. Totalement inconscient. Totalement inconscient. Ils ne pensent même pas que ce que tu as en sérieux là, s'ils partagent ça, ça entre dans les horaires d'un, deux, trois, quatre personnes. Lui aussi, il partage ça, ça entre dans les horaires d'un, deux, trois, quatre personnes. Ça peut faire en sorte que demain, même ces enfants qui sont là, demain, ils peuvent en profiter. Parce que même l'Europe que vous courez, vous marchez à pied pour venir là. Ils se sont battus hier. En se battant, ils ont commencé d'abord par parler. En marchant, en faisant les conférences, en dénonçant partout avant que les choses ont changé. On ne se lève pas un jour comme ça. On ne se lève pas un jour comme ça. On commence à rivoter, on commence à bagarrer dans les retours, tout sèche pour que les choses soient. Non, non. On commence à avoir pas sensé. Pourquoi c'est important de le faire? Les avantages qui sont là. Partagez si tu ne mets pas un sorcier. Si tu veux le changement pour l'avenir des enfants, fais ta part de devoir. Merci. Merci. Merci.